... Il est votre président, il est notre président. Yvan Slatkin est bien placé pour parler de la transition numérique. Il est éditeur, et nous savons combien le monde de l'édition a évolué, et va évoluer. Le livre en papier dont on prédisait la disparition est toujours bien présent. Alors Yvan, comme entrepreneur de médias, comment vois-tu l'avenir ? Chers Blaise, chers membres, chers invités, comme tout le monde, la quatrième révolution industrielle impacte fortement mon secteur d'activité. La numérisation et la digitalisation ont des effets tant au niveau de la production des livres que de leur diffusion et de leur distribution. En moins de trois décennies, nous sommes passés des premiers logiciels de mise en page, de l'imprimerie Offsat et des librairies de quartier, à l'impression numérique à la commande, aux liseuses électroniques et aux ventes en ligne à travers des sites de e-commerce. Aujourd'hui, le stock n'est plus physique, il est numérique. Un livre édité à Genève ou à Paris est instantanément disponible en version électronique à San Francisco ou à Pékin. Et pour ceux qui préfèrent le papier, les livres peuvent être imprimés à la commande dans les nouvelles librairies conçues et développées par les GAFA ou autres BATX. Le développement de l'Internet au débit et du big data révolutionne l'ensemble des marchés. Le livre, il n'y échappe pas. Le libraire du 21e siècle n'est plus un être humain. C'est un algorithme qui, sur la base des commandes passées et des données requalités, saura vous faire vous recommander un vaste choix de nouveautés. Telle la matrice des sœurs Wachowski, le big data se nourrit des actions humaines. Et plus la base de données grandit, plus elle devient performante et fiable pour exécuter des tâches alors réalisées par des êtres humains. Si le film Matrix dessine un avenir sombre et si la plupart des films de science-fiction abordent la thématique de l'intelligence artificielle de manière apocalyptique, il faut voir dans ces changements de nouvelles opportunités, comme cela a été le cas lors des précédentes révolutions industrielles. Et on le voit déjà. L'évolution de l'intelligence artificielle permet des progrès significatifs dans les domaines tels que celui de la santé, par exemple. Les progrès technologiques permettent de détecter et de soigner toujours plus tôt et toujours plus rapidement certaines maladies, offrant de nouveaux espoirs. Ce monde nouveau, pour mieux l'appréhender, pour mieux le comprendre, mais surtout pour faire en sorte qu'il reste centré sur des valeurs humaines, doit pouvoir se construire sur des bases solides. Et ces bases, de toute évidence, sont un système de formation et d'éducation de qualité qui permettent à chacun de trouver sa place dans la société. Ce système doit aussi encourager la créativité, car si l'intelligence artificielle permet, dans certains cas, de remplacer les êtres humains par des robots, ou si encore elle permet de fantastiques progrès dans les domaines scientifiques, aucune intelligence artificielle n'est à même de se substituer à la créativité humaine, à l'émotion, à la passion qui dirige et oriente les entrepreneurs que vous êtes tous. Ce monde de demain peut effrayer certains. Il peut être aussi enthousiasmant. Finalement, c'est à nous que revient le choix de ce monde. Saurons-nous maîtriser les nouvelles technologies pour en tirer le meilleur ou saurons-nous dépasser par ces technologies incapables de nous y adapter ? Résolument, la Fédération des entreprises romandes Genève se veut optimiste et croit que ces changements fondamentaux auxquels nous assistons sont source de progrès et d'espoir pour tous. Mesdames et Messieurs, je vous souhaite une excellente soirée et j'espère que vous pourrez avoir des échanges riches et conviviaux après cette partie officielle. Et ces échanges, rassurez-vous, resteront bien humains et ne sauraient être remplacés par du virtuel ou être guidés par la force de l'intelligence artificielle. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada